Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une magnifique aventure, aujourd'hui une belle histoire sur le Rabbi Chaim Benatar, le Or HaKhaim Akkadosh. Le Or HaKhaim Akkadosh était un grand sage, il avait un désir profond d'amener la délivrance du Am Yisraël. Tous les sages du peuple juif ont fait beaucoup d'efforts d'ailleurs pour hâter la venue du Mashiach, et d'ailleurs vous aussi chacun et chacune d'entre vous, je le sais, vous faites tous les jours des mitzvot, encore et encore pour pouvoir amener Mashiach très rapidement. Cela fait si longtemps que le Bet Hamikdash a été détruit, ça fait si longtemps qu'on est tous éparpillés dans le monde, que nous ne sommes pas tous ensemble sur notre terre et rêve d'Israël. C'est la raison pour laquelle les Chachamim, qui aiment infiniment Akkadosh Baruch Hu, se sont toujours efforcés de tout faire pour amener la délivrance finale. Alors, le Rabbi Chaim Benatar a demandé aux anges dans le ciel, quelle chose ils pouvaient bien faire pour que le Mashiach arrive très vite. Les anges lui ont répondu que s'il parvenait à trouver les dix tribus perdues d'Israël, et bien les dix tribus et lui pourraient ensemble faire venir le Mashiach. Et c'est ainsi que Rabbi Chaim Benatar a donc prié Akkadosh Baruch Hu pour que l'endroit où se trouvaient les tribus lui soit dévoilé. Il a même jeûné 89 fois, et finalement, on lui a dévoilé du ciel le chemin qui menait à cet endroit si lointain. Il a préparé son sac, et il est parti pour ce long, long, long voyage. Quelques semaines plus tard, une veille de Shabbat, il est arrivé dans une grande forêt, et cherché un endroit où passer Shabbat. Quand tout à coup, il remarqua un homme géant, qui coupait du bois dans cette forêt, et que quand il coupait ce bois, il disait, en l'honneur de Shabbat Kodesh. Vous savez, c'est une grande mitzvah. Lorsque l'on fait des courses pour Shabbat, de le dire, de le penser, que c'est pour le cabot du Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Lorsque l'on prépare de bons repas, lorsque l'on se prépare à Shabbat, il faut penser que nous le faisons en l'honneur de Shabbat Kodesh. Et donc, lui qui coupait ce bois, posait ses branches sur son épaule, et s'apprêtait à partir en disant que c'était pour Shabbat Kodesh qu'il avait coupé ce bois. D'un coup, il remarqua qu'il y avait un homme près de lui, il remarqua Rabbi Chaim Benatar, qui lui était un homme simple et non pas un géant. Il lui a alors demandé, mais qui êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivés ici ? D'où connaissez-vous cette route ? Depuis que le roi Achour nous a exilés ici, aucun homme n'a pu arriver dans cet endroit. Rabbi Chaim Benatar a tout de suite compris où il se trouvait. Il a compris ce qu'il se passait. Il l'avait donc trouvé, l'endroit où les dix tribus avaient été exilées. Rabbi Chaim a dit au géant, je suis juif et je suis venu ici pour faire quelque chose de très important, mais je ne peux pas le dévoiler. Le géant lui a répondu, eh bien, je vais vous emmener chez notre roi, qui lui décidera que faire. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. « Toute personne qui pénètre dans notre royaume mérite un châtiment. » Pour l'instant, Shabbat est sur le point de rentrer. « Alors venez manger chez moi. » Rabbi Chaim et le géant ont donc pris la route. Là, le géant a raconté à Rabbi Chaim que les dix tribus représentaient un très grand nombre de personnes. Qu'elles étaient toutes très fortes et qu'elles avaient un roi. Ces deux hommes sont rentrés dans la choule pour faire la tefila de Shabbat, quand tous les regards des fidèles se sont tournés vers Rabbi Chaim Benatar. Tous étaient géants et ne comprenaient pas que faisaient-ils ici. Un nain, comment étaient-ils arrivés dans leur royaume ? Le roi qui était présent a vu lui aussi Rabbi Chaim. Mais il dit qu'il attendrait la fin de Shabbat pour lui demander la raison de sa présence. Après le repas de Shabbat, Rabbi Chaim s'est assis pour étudier la Torah. Pendant ce temps-là, tout le monde dormait. Le roi aussi dormait. Quand tout à coup, le roi fit un rêve. Et dans ce rêve, il vit son père se dévoiler. « Mon cher fils, sache que la colère divine s'est réveillée contre toi. Le roi, qui lui était tellement étonné, demanda donc à son père. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'ai-je fait ? Son père lui a répondu. « Eh bien, ce juif qui est arrivé dans votre royaume, ça n'est pas un homme ordinaire. C'est un très grand sage. C'est le grand de notre génération. Tu ne lui as même pas témoigné les honneurs qui lui revenaient. Et donc tu l'as un peu méprisé. Je te demande de te lever tout de suite et d'aller lui demander pardon. » Le roi s'est réveillé immédiatement. Il s'est rendu chez l'homme qui hébergé, Rabbi Chaim. Il ouvra la porte et tomba au pied de Rabbi Chaim Benatar. « Quodarav, pardonnez-moi, dit-il. Je vous en supplie, je ne savais pas qui vous étiez. Acceptez mes excuses. » Rabbi Chaim Benatar lui sourit et lui dit « Bien sûr que je vous pardonne. Le Ham Yisraël tout entier vous pardonne. Parce que le Ham Yisraël a un cœur plein de miséricorde. Et lorsqu'une personne, elle demande pardon, il faut tout de suite lui pardonner. » Rabbi Chaim a enseigné la Torah à ses dix tribus. Elles lui ont témoigné un cavot d'un honneur exceptionnel. Et là, il s'est souvenu pourquoi est-ce qu'il était venu dans cet endroit. Il s'est souvenu qu'il était venu ici pour faire venir Mashiach. Mais on lui a alors dévoilé du ciel qu'Hachem avait décidé de retarder la délivrance finale. Et qu'il devait se préparer à présent pour partir, retourner chez lui. Se séparer des dix tribus. Mais de quelles tribus il s'agit ? Dix tribus ? Mais nous connaissons douze tribus. Les douze tribus d'Israël. Réouven, Shimon, Lévi, Yehouda, Issachar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Ménaché, Ephraim, Binyamin. Oui, mais là, il s'agissait de dix tribus. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque du Bétamigdash, il y a plusieurs milliers d'années, existaient dix tribus parmi les douze qui faisaient partie du Hame Israël, qui ne s'étaient pas bien comportés, ne respectaient pas la Torah et les Mitzot comme il fallait, et leur comportement a éveillé la colère d'Hachem. Et là, le roi Ashur les a donc renvoyés d'Eretz Israël. Il y a seulement deux tribus qui sont restées en Eretz Israël. La tribu de Yehouda et la tribu de Binyamin. Et oui, et quand il y aura Mashiach, c'est-à-dire très prochainement, grâce à vos Mitzvot, à chacun et chacune d'entre vous, chacune des Mitzvot que l'on accomplit, à chaque fois que l'on accomplit une Mitzvah, en se concentrant, en disant comme il faut les mots de Torah, en priant avec conviction, avec ferveur et avec joie, en accomplissant chaque Mitzvah qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne dans la Torah, en nous comportant comme il faut, avec notre prochain, alors Akadosh Baruch Hu nous fera mériter ce moment très rapidement. La venue de Mashiach Tzitkenu, Bekarov Mamash, Mamash, Mamash. Sous-titrage Société Radio-Canada